Culture Média sur Europe 1, 9h11h tous les jours, Thomas Hille, ce matin vous recevez Thomas Soto et Marie Portolano et à 9h30 c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichnet. Et on commence ce journal des médias avec le carton d'hier soir de complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna. Vous voyez on attend la première réaction de l'animateur après ce numéro de complément d'enquête qui lui était donc consacré hier soir sur France 2. Cyril Hanouna a posté une photo de lui hier soir sur X à 22h58, deux minutes avant le début de l'émission. On le voit s'apprêter à manger un fricassé, un beignet devant France 2 puis ensuite plus rien. Nous avons cherché à le joindre mais son entourage nous a prévenu qu'il ne réagirait que sur C8. Son chroniqueur Jacques Cardoz, ancien présentateur de complément d'enquête justement, lui a en revanche posté plusieurs messages sur X. Il s'est étonné notamment de voir l'émission commencer par un micro-trottoir. Donc le complément d'enquête tant attendu depuis un an commence par un micro-trottoir. Waouh, le summum du journalisme a écrit Jacques Cardoz qui a rejoint l'équipe de TPMP, rappelons-le, en septembre. Quelques heures plus tôt sur C8, Jacques Cardoz et Cyril Hanouna avaient de nouveau signalé qu'il ferait bientôt un complément d'enquête sur complément d'enquête. Nous, on a déjà commencé à chercher sur complément d'enquête et sur France Télé et on n'a pas mis longtemps à trouver. Et quand ça va tomber, ça va être plus compliqué, je pense, que ce qui va se passer pour nous ce soir. Et nous ce soir, on sera tranquillement en train de manger des fricassés et des mini-pizzas et en train de rigoler. Je pense que dans un mois, quand on va sortir le complément d'enquête sur complément d'enquête et sur France Télé, j'ai peur que ça tremble un petit peu dans la tour de France Télé, les chéris. Et je peux vous dire qu'on a, nous pour le coup, du très très lourd. Voilà, en attendant de voir le complément d'enquête, je rappelle effectivement, le carton d'audience d'hier soir, complément d'enquête, a été vu par plus de 3 millions de téléspectateurs. Record historique pour cette émission qui existe depuis un petit peu plus de 10 ans. Plus de 33% du public était devant France Télé hier soir. Une émission que vous avez eu l'occasion de présenter à une époque, Thomas Soto. Vous pensez qu'il y a à dire sur complément d'enquête comme l'annonce. Vous ne me trouverez pas pour alimenter cette espèce de machine à buzz. Je sais que les équipes de complément font un boulot hyper sérieux, hyper rigoureux. Pour le reste, je ferai partie de ceux qui verront le complément d'hier en replay, parce que je ne l'ai pas vu hier soir. Je vais vous faire un aveu en m'étant levé précisément à 3h30. Je dormais comme une merde, à cette heure-là. Comme un bébé. Comme un bébé, c'est ça ce que vous vouliez dire, bien sûr. On va parler maintenant de Karine Lemarchand qui prépare un nouveau numéro d'Ambition Intime. Dernier, date d'il y a deux ans déjà, novembre 2021. Ambition Intime, on se souvient du concept. Karine Lemarchand reçoit des personnalités politiques et évoque avec eux leur parcours. On ne parle pas forcément de politique pure. Alors, on ne sait pas quand sera diffusé ce nouveau numéro, mais on connaît le casting. Sandrine Rousseau, Jordan Bardella, Fabien Roussel et Gérald Darmanin. Vous découvrirez ça dans quelques mois. Pour le moment, on bosse, a prévenu l'animatrice d'M6 sur les réseaux sociaux. Et puis, le monde entier retient son souffle. C'est aujourd'hui que le gagnant des 50 sera dévoilé. Quel suspense, ce soir, lors d'une émission spéciale sur W9, à 19h50 précisément. Ils étaient 50 au départ de cette télé-réalité qui met aux prises un des influenceurs et des anciens candidats de la télé-réalité. Il n'en restera plus qu'un ce soir. Ce sont les téléspectateurs qui pourront choisir qui sera l'élu. Alors, depuis début septembre, c'est ça l'originalité. C'est Katalia Rassami qui était à la présentation. Elle sera remplacée par l'ancienne Miss France, Delphine Vespiseur, sur laquelle le groupe M6 mise beaucoup en ce moment. On la verra aussi début janvier dans Bienvenue au Monastère. La fin de ce jeu, c'est aussi la fin d'une belle période pour W9, Thomas. Parce que les 50 ont permis à la chaîne d'attirer un demi-million de fidèles, quand même, chaque jour, à 20h, pendant deux mois. Mais visiblement, pas Marie Porto-Reno, qui ne connaît pas ce point. Vous n'avez jamais entendu parler des 50 ? Si, maintenant que j'ai entendu, je dis « Ah oui, je vois ce que c'est », mais les 50, de base, je n'étais pas... C'est 50 influenceurs, en fait, qui sont réunis et qui sont dans une grande compétition, un peu à la Squid Game, dans l'esprit, en tout cas. Je vois, je vois. Il y a des têtes de lion et de renard et tout ça. Et justement, ils ont participé... C'est beaucoup plus clair, maintenant qu'on sait qu'il y a le lion et le renard. On voit tout de suite. Ils ont participé à la vraie télé-réalité Squid Game, justement, de Netflix. Et ils se plaignent, Julien. Deux participants du jeu Squid Game, le défi, ont signalé leur intention de porter plainte, à la fois contre la société de production Studio Lambert et aussi contre Netflix. Durant le tournage de cette émission de télé-réalité de Netflix, qui inspirait évidemment de la série coréenne du même nom et proposée par la plateforme depuis le 22 novembre, plusieurs candidats auraient été blessés lors du tournage début 2023 au nord-ouest de Londres. Le tabloïd anglais The Sun avait listé les dérives. Certains candidats auraient souffert d'hypothermie après avoir passé la journée dehors par moins 3 degrés. D'autres auraient été traités comme des animaux, carrément. Et puis, c'est ce qu'indique un baromètre publié ce matin. Les femmes sont moins bien intégrées que les hommes dans les secteurs de la culture et des médias. C'est le résultat du baromètre publié ce matin par l'Association pour les femmes dans les médias. Pour la première fois, on a mesuré la perception en matière de discrimination et d'inclusion dans le secteur des médias et de la culture. Que dit donc ce baromètre ? Que les femmes, et particulièrement les femmes issues de la diversité, se sentent massivement discriminées et moins bien intégrées que les hommes ? Françoise Marchetti, présidente de l'association. C'est 79% des répondants qui s'accordent pour dire que le phénomène de discrimination est bien présent. Et ce chiffre montre à 90% pour les femmes issues de la diversité. C'est donc pour elles la double peine. La tendance globale, c'est pas parce qu'on parle maintenant beaucoup de la situation des femmes que le problème est réglé. Et c'est pas parce que les lois passent, les violences, les attitudes sexistes, la parité et l'inclusion sont réglées. On en parle, on en parle, mais ça n'avance pas tellement. La route est longue. Françoise Marchetti, nouvelle présidente de l'association pour les femmes dans les médias, qui propose également des solutions pour avoir un secteur des médias plus riche, comme former les personnes qui contribuent au recrutement ou créer des partenariats avec des cabinets de recrutement inclusifs. Les femmes sont moins présentes dans les médias. Est-ce que c'est une impression que vous partagez, vous aussi ? C'est sans doute un réflexe de facilité. On a un rendez-vous qui s'appelle l'expert de 7h15. Et nous, on a une règle extrêmement simple qu'on a fixée. Moi, ça fait trois ans que j'ai fixé, j'avais fixé un complément d'enquête. C'est une femme sur deux dans les invités. C'est parfois, entre guillemets, un peu contraignant parce qu'on a nos habitudes. On sait que tel expert masculin est très bon client, machin. Mais non, quand on arrive au milieu de la semaine, si on n'a pas 50% de femmes, on change notre invité. On sait que les hommes aussi ont tendance à se sentir plus légitimes à parler et à se sentir plus vite experts que les femmes. C'est un problème aussi, justement, pour trouver la bonne expertise. Alors, pour le coup, moi, je suis témoin de Thomas qui dit « Non, hier, on a eu un homme, je veux une femme demain. » Donc, je trouve ça super. Et bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Julien Pichnet, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Inscription gratuite sur europe1.fr